On va parler de tous les thèmes qui sont en train de tourner autour de cette même terminologie qui est la prise de parole en public. Mais c'est-à-dire que le mot une fois dit par une autre personne, il y aura un autre sens, un autre détail. Donc maintenant, c'est vrai, nous sommes en train de tourner autour de cette terminologie qui est la prise de parole en public. Et puis, étant informateur annuel, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette expression, la prise de parole en public ? Est-ce qu'il y a des stratégies que les états à suivre ? Vous avez à nous donner par rapport à la question. Alors, M.J. Amali, je suis président d'un dimanche de l'estabilité en 2015. Je suis actuellement le DG du groupe Aro International et je suis certifié coach en développement intégral par la FIAD. La FIAD, c'est la Fédération internationale des ambassadeurs du développement depuis l'époque où on a donné la vie de l'évoire. Voilà, alors donc, vraiment, M. Zégué vient de manière ramassée et d'abord saluer ce compromis-là qui nous est venu cet après-midi d'ici. Et à chaque fois qu'il m'ait donné la parole de remercier une telle initiative, je cherche et je ne trouve pas les mots qu'il faut. Je cherche et je ne trouve pas les mots qu'il faut parce qu'il est clair, M. Zégué, lorsque vous voulez travailler sur un projet qui a pourvu de sortir des résultats en quelques mois, « Travailler à planter des billes, pas plus. Le maïs, vous le sèmez, à moins de trois fois vous avez le résultat. Lorsque vous avez un projet sur quelques années, « Adonnez-vous à les arbres, plantez les arbres, vous aurez le résultat dans lequel vous allez. » Mais quand il s'agit de travailler pour l'éternité, un projet pour l'éternité, alors agissez sur les hommes. Travaillez sur les hommes. Pour dire grand merci à M. Zégué, je ne trouve pas les mots pour dire grand merci aux organisateurs. Et de là, il est question pour moi, ce qu'il y a de définir l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas, en fait, l'entrepreneuriat, je l'ai défini de manière certaine, je crois qu'avec les autres questions, nous allons aller au fond. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une démarche, une philosophie qui est vraiment différente de toute croyance qu'on doit mettre et qui nous permet de nous reconnecter à l'idée de mettre notre personnalité au service de l'humanité. C'est ça, l'entrepreneuriat. Et à partir des autres questions que vous allez poser, nous allons permettre à cette assistance-là, qui en tout cas a compris l'essence même de notre personnalité, se déplacer, quitter les gens pour venir, en tout cas, et permettre à notre personnalité de grandir et de grandir dans le bon sens. Alors, monsieur, avant tout, je voudrais m'éviter là. Tout simplement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un style de vie qui nous permet de nous reconnecter à notre essence et permettre à notre personnalité de mettre au service des autres. Merci. Merci. Monsieur le modérateur, bonsoir à tous et à toutes. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, en tout cas, l'adresse et m'invite, collègues, remerciements aux organisateurs de cette 6e édition du festival, les grands orateurs. Quand on sait qu'on est dans un pays, le Mali, pour organiser un événement déjà, pas du plus facile, à une première fois, mais aller jusqu'à 6e édition déjà, je pense que c'est là qu'il y a de notre une fois de plus toute la prouesse dont je veux. Je voudrais donc vous dire bravo et chapeau. Et bien également, adresser un bonsoir à ce public-là aujourd'hui, nous venu, en tout cas, sur ce plateau pour la quête de l'étiquette de l'excellence. On sait que s'il s'agissait des concerts, c'est sûr et certain que les places n'auraient pas suffi dans cette salle. Mais justement, dans notre pays, lorsqu'il s'agit en tout cas d'aller vers la quête du gras, de l'intellect, c'est là où on voit de moins en moins de jeunes. Et quand on a la chance de voir certains qui, en tout cas, sacrifient leur agenda, leur temps pour être là, ils sont à saluer également. Je voudrais dire bonsoir à ce niveau-là. Juste un peu de rectification avant de venir à la réponse. Ce n'est pas Moussanti Zegheterra, mais plutôt Zeghetti Moussagyama. Deuxièmement, je ne suis pas secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, mais j'étais plutôt candidat pour le poste en 2018. Et troisièmement, l'entreprise, ce n'est pas Millennium Power, mais plutôt Millennium Technology. Voilà, ce sont ces quelques petites rectifications que je voulais apporter, sous votre permission, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, pour revenir maintenant à votre question, quand on demande qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, quand on parle d'entreprendre, de quoi s'agit-il, l'entrepreneuriat, selon en tout cas, ma petite expérience vécue, cela consiste à avoir d'abord un projet, un projet soutenu par une vision et une conviction. Et pour la réalisation de ce projet-là, on décide de mener maintenant des actions, mais des actions à titre privé, afin que ça puisse générer des profits. Et ces profits également sont générés, tout en proposant également, soit des produits ou des services également, alors à un public cible, qui sera donc au potentiel client. Donc aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, les gens pensent beaucoup plus que certains, qu'il s'agit d'être dans un bureau, avoir une entreprise et tout. Non, nous avons autant des entrepreneurs dans le secteur informel, comme des entrepreneurs dans le secteur informel. Quand vous prenez aujourd'hui les abords de la route, quand vous arrivez au niveau des feux, des signalisations tricolores, à peine quand vous vous arrêtez, en attendant que vous ayez le faveur, vous êtes débordés, en tout cas les dévotés, par des jeunes qui viennent vous proposer leur service. Ce sont des jeunes qui ne sont pas, ce sont des jeunes en réalité, qui ne font pas une activité liée en tout cas à quelque chose d'objet, à un rapport avec le gouvernement. Mais à titre privé, ils essayent en tout cas de vendre certains produits, de vendre certaines choses afin de générer des profits. Donc voilà un égo pour ma ville, avec ma petite expérience, ce que j'ai fait dire par rapport à la définition, des entrepreneurs sous le contrôle, bien entendu, de mes chers copanistes. Ok, merci beaucoup. Merci monsieur Abadou, bonsoir à tous et à toutes. Merci à nos cadets et les nés qui sont présents dans cette salle. Et bravo à Yonti Mali, comme les autres l'ont dit. Je salue vraiment la pérennité, la permanence, la régularité de votre vision. Parce que nous sommes aussi membres de plusieurs raisons. Maintenir le cap, la cadence des années, après des années, c'est vraiment une chose à saluer. Pour revenir à votre question, j'aime bien le terme style de vie. L'entrepreneuriat c'est vraiment ça. C'est un style de vie pour quelqu'un qui a des yeux, des oreilles, qui sait observer, qui sait écouter dans son environnement. Son environnement est buté à des problèmes. Il cherche des solutions. Son environnement est plein d'opportunités. L'entrepreneur s'élève, s'assoit, il réfléchit et il apporte de la valeur. Donc quand le problème est résolu, tu apportes de la valeur moyennant quelque chose. C'est vraiment ça en plus de la valeur. Donc c'est une quête perpétuelle, on va dire. Une quête perpétuelle du recherche d'opportunités, de solutions, pour non seulement les individus, mais pour l'environnement. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup, messieurs Camélie. Le subconscient est l'art humain. Le conscient est l'art humain. Je reviens à un point de vue. Je ne sais pas si le baccaline t'a aidé à faire pour qu'on soit là pour dévoiler tout ça. Mais pas mal après lui avant que je le continue. Mais il est en train de dire, il est en train de soudanour. Il est en train de dire, 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 il est en train de dire. Maintenant, les cinq minutes avant de plonger dans le sommeil, vous pensez à quoi exactement? C'est très important. Vous pensez à quoi avant de plonger dans le sommeil? Donc les cinq minutes avant que votre subconscient reprend le dessus sur vous, alors il a croisement entre mal et fébère. Et ça va donner naissance à ceux à quoi vous pensez. C'est pourquoi les gens ne sont pas la fréquente, les gens ne sont plus pécheurs, puisqu'ils ne se sentent pas, ils ne sont pas la fréquence de sa vie de leur vie. Ils ne sont pas les autres pour les autres, ils ne sont pas les autres pour leur vie, ils ne sont pas les autres, ils ne sont pas les autres pour leur établir, leur famille, leur famille, leur famille, leur famille, les amis. On satisfied cette semaine. Merci. Quand je vous appris, on sait qu'ils se sont baisers. Donc chaque fois, on a compris que ce sont les fréquences de la vie de dette, ça ne s'est qu'il y a même pas. On a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps qu'il est à faire la même chose, on a un peu de temps que nous devrions faire les choses, et on a un peu de temps que nous devrions faire les choses, donc finalement, ce qui est préparé au laboratoire, c'est une chose qu'il n'aura pas de bon résultat de la vie. Et je suis dit, je suis dit, mais je ne suis pas là, on a un peu de temps, Je crois qu'il s'agit de la prise de parole en public, qu'il s'agit de la parole. Amadou, en fait, la seule chose qui pourrait donner plus de valeur, plus de clare à notre personnalité, à notre savoir professionnel, c'est notre savoir parler. C'est notre savoir parler. Lorsque vous êtes incapable d'extérioriser ce que vous savez, ce que vous savez, alors en ce moment, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Et depuis le commencement du festival, alors moi, j'ai voulu user de l'importance de cette dixième qualité de la parole qui est le silence. Depuis le début du festival, je suis venu, je me suis abstenu de poser des questions, je me suis abstenu de parler et on m'a pris comme président du jury du concours d'évocence. J'ai délégué la fonction de délimer les résultats tout et tout. Alors c'était pour pouvoir user de cette qualité de la parole qui est le silence, c'est-à-dire de l'âme de l'écoute. Savoir d'écouter les gens, ça fait partie. Parce qu'au moment où tout le monde s'attard à ce que vous parlez, lorsque vous vous êtes âgés, alors ça donne plus de clare, plus de valeur encore à la chose. Alors, Amadou, on va parler de la parole. Parler, ce serait la chose de la vie magnifique que je devais donner à l'humanité. Et l'humanité est et demeure sous l'emprise de la parole. L'humanité est et demeure sous l'emprise de la parole. Et j'ai assisté à pas mal de conférences autour de la parole et j'ai compris par là qu'on cultivait l'état d'esprit d'avoir peur de parler aux gens. Tellement qu'on a parlé de la parole jusqu'à ce que je me suis demandé est-ce que les gens n'auront pas peur de parler. Alors, nous sommes trois sur le barret. Parler se veut être indispensable aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, vous êtes condamné de parler. Que ce soit en couple, que ce soit au marché, que ce soit sous les antennes, que ce soit au bureau. Alors, quoi que vous fassiez, vous devrez parler et vous devrez bien parler. Et la manifestance du verbe se doit par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a magnifié la parole. Et aujourd'hui, tout être humain qui s'adonne à cette activité qui est la parole, alors Dieu lui donne une valeur, une valeur de plus que les autres. Regardez un peu autour de vous toutes les personnes qui travaillent avec la parole. Regardez un peu, il ne s'agit pas de la fortune, il ne s'agit pas de l'argent, mais regardez comme ces personnes-là vivent dans l'esprit des autres. Ça veut dire que la parole est magique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amandoua Pateba. La parole, le verbe est magique. Le verbe est magique. Le verbe fait briller des choses à l'intérieur de nous. Ça fait vivre des choses à l'intérieur de nous. Ça nous fait bouger. Et c'est plus fort que votre entendement. Alors, voilà, je vais être vraiment économiste, parce que quand on donne la parole à Amandoua Pateba, c'est vraiment pas des choses taisées de l'écouter. On l'écoute, on l'écoute et on finit par ne plus avoir envie de l'écouter encore. Donc, vraiment, je crois qu'on ne va pas trop en abuser. Merci pour l'attention. Merci. Je crois vraiment que j'ai pu quand même dire un tout petit peu concernant cette question sur l'attention de parole à Amandoua Pateba, et à côté de ses experts, je vais venir ajouter un peu de qui magique. Parce que, qu'est-ce pas, quand nous allons avoir envoyé la même question pour des entreprises, et ensuite, business maker et coach, est-ce que nous savons parfaitement que vous avez des expériences dans ce domaine de communication. Qu'est-ce que vous avez à ajouter en rapport à ce que le Président nous a dit, en ce qui concerne la prise des paroles ? Merci beaucoup. En ce qui concerne la prise des paroles, Amandoua Pateba, il a longuement parlé sur la vertu de la parole, l'importance de la parole. Il y a un des textes sacrés qui dit qu'au commencement était la parole ou le verbe, et tout a été créé par la parole. Il y a un de ce qui existe, et n'existe pas la parole. En réalité, chaque jour, sur les 24 heures, nous avons environ plus de 78 pensées qui nous traversent la tête. Donc la seule façon d'exprimer ces pensées, c'est par le canal de la parole. C'est par la parole qu'on peut connaître un individu. C'est par la parole qu'on peut savoir si un être humain est intelligent ou pas. Donc la parole est très importante. Et au-delà de ça, on peut avoir beaucoup d'idées, de très belles idées, des idées qui construisent même, mais tant qu'on ne les dit pas de la bonne manière, ça ne peut pas faire son effet. Tu peux t'asseoir qu'il y a des très bonnes idées, mais tant que tu ne les écris pas, ou tant que tu ne les dis pas de façon orale, les gens ne sauront pas que tu as une bonne idée. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la manière de donner cette idée, ou de véhiculer cette idée. Parce que tant que l'idée est bonne, si toi tu ne sais pas les dire, ton idée ne peut pas se prendre. Ça c'est très important. Donc à longueur de journée, on ne fait que parler, on ne fait que parler. Et c'est important qu'on professionnalise cette activité humaine, parce que ça peut nous rapporter beaucoup de choses. Donc j'espère qu'à travers les autres questions, on va développer davantage. Donc moi qui suis là, la prise de parole en public m'a apporté beaucoup de choses. La prévue, je suis invité par Mouti Mani, c'est une grâce et un honneur. Mais si j'étais resté chez moi, sans parler un jour de Mani Mas, on ne m'aurait pas répéré. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités à apprendre, à parler en public et savoir parler en public. Ok, merci M. Damélé. Pourtant il dit que c'est la prise de parole qui lui a permis d'être là-même ce soir. Et ça continue à lui rapporter des choses dans la vie. Et pour votre information, je viens d'un petit village à 113 kilomètres de situation. Mais aujourd'hui là où je suis assis, j'ai parcouru pas mal de pays d'Afrique. Et c'est sur une trace à la part. Parfait. Donc nous allons. Vous avez été un animateur à la radio, vous savez également communiquer, vous savez, et pas mal de choses, vous avez des expériences par rapport à cette question. Par rapport à cette technologie, la prise de parole en communication, est-ce que vous avez, vous savez des stratégies ou des choses à dire par rapport à cela? Alors, à côté des grands communicants, je vais essayer alors de donner encore un peu ce que j'en sais. Ça nous fera comme le contrôle bien sûr, juste un petit parcours, un petit moment dans le cadre de l'animation. Mais ce que je sais, c'est qu'on a une fois demandé au 38e président des Etats-Unis, quelle est la chose qui les regrettait le plus. Et puis la chose qui les regrettait le plus. Si j'avais une machine à remonter le temps, c'est que je reviendrais en arrière du roman jeunesse pour apprendre réellement à maîtriser la parole. À savoir qu'est-ce que c'est que la parole. Parce qu'en réalité, pourquoi? Aujourd'hui, comme l'a dit M. Koulibaly et comme cela est dit à Rangiri également par M. Namelé, quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit ce que vous faites dans la vie, si vous ne savez pas parler, il vous manque 90% de ce qu'il vous faut pour réellement atteindre votre plein potentiel. Il l'a dit, il a effrayé le mot quelque part. Aujourd'hui, il s'agit de la vie en couple. Il faut savoir parler. Et là, je parle ici, sous le contrôle, avec le respect des besoins. Même aujourd'hui, si vous voyez une femme que vous aimez de tout votre cœur, si vous n'arrivez pas à parler devant elle, à draguer, celui qui sait parler, il viendra bien sûr mettre le réseau en défaçage numérique, il va passer avec elle. Au-delà de ça, lorsque vous prenez le premier d'une classe et le dernier d'une classe, et que vous les amenez faire un stage dans une entreprise, si le dernier de la classe s'est très bien s'exprimé plus que le premier de la classe, on voit que c'est le premier qui est le dernier et que c'est le dernier qui est le premier. Parce qu'en réalité, comme on le dit en banane, il n'a qu'un company qui a dit qu'il n'a qu'un dictionnaire qui a dit qu'il est invitable. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un choix. C'est l'unité commercial, le choix, dans le monde, on va demander qu'il n'y ait pas d'un grand air ou que vous touchiez. Donc, il ne va falloir qu'il n'y ait pas d'un grand air. Donc, maintenant, tu as le choix. Et ce choix-là aujourd'hui, je pense que... sans ce qu'un jour, on doit faire en sorte d'être parmi celles-là, Donc, c'est pour vous dire ici toute l'importance de la parole aujourd'hui. Nous avons vu des gens dans ce pays-là, au Mali, après avoir été nommés ministres du gouvernement de la République, qui ont cherché des poches, ou en tout cas des centres pour les voter. Parce que tout simplement, ils étaient ministres, mais lorsqu'on leur demandait de diriger les réunions, ils avaient des problèmes. Ils étaient ministres lors des interviews, ils avaient des problèmes. Le fait même déjà vu, c'est-à-dire qu'on braque la caméra sur lui, c'était un problème. Quand tu braques la caméra sur quelqu'un qui savait parler déjà, ça fait aller. Mais quelqu'un déjà qui a des difficultés en termes de parole, tu braques la caméra sur lui, la personne va certainement oublier même son prénom. Et au Mali, ça va également, toujours par rapport à ce même élan, le prix de parole. On a aussi des gens, en plein conseil des ministres, lorsqu'on donne la parole à tous les ministres pour expliquer les dossiers inscrits à l'heure du jour, quand M. Boulibaly est en train de parler, vous allez voir que son cousin, déjà lui, il est en train de travailler. Parce que tout simplement, quand on voit lui donner la parole, c'est quoi ? si tous les autres ministres ici présents sont arrivés à très bien s'exprimer avec clarté, précision, DTT, exactitude. Et moi, on me donne la parole. C'est pour vous dire aujourd'hui que la parole est en mesure, la prise de parole, la maîtrise de la parole est en mesure de vous ouvrir beaucoup plus de portes, d'opportunités que vos diplômes. Je peux le témoigner. Lorsque j'étais à la tête du mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle, MGA Intellect. Nous avons organisé la toute première édition, la cérémonie RFGA, la reconnaissance sacrée de la jeunesse intellectuelle d'Afrique. C'était en juillet 2016. Le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne de l'époque, c'était Amonou, quoi s'appelle ? Amonou Koïta. Amonou Koïta. Et c'était sa toute première activité en tant que ministre. C'était à l'hôtel Colibri. Il est venu s'asseoir. Je suis parti faire un petit discours de débrouillard. C'est ce jour-là que j'ai vraiment su que la parole pouvait vraiment transformer 10 jours au lendemain la vie d'un individu. Après le discours, je suis venu m'asseoir. Il m'a dit que j'arrête si c'était bien. J'ai dit merci M. le Président. Il me donne son téléphone, il me dit mettez votre numéro. J'ai pris le téléphone. J'ai mis le numéro même. Je me suis dit bon, les clients sont là généralement ils prennent ton numéro après, etc. Et puis après, il m'a dit d'enregistrer. Je lui ai dit que non, ce n'est pas la peine parce que même si j'enregistre, je t'appelle, tu vas pas te grossir. Il dit non, il faut enregistrer. J'ai enregistré. C'était un samedi. Le dimanche, le ministre m'a appelé. pour savoir si j'étais disposé à faire partie de son cabinet. Voilà. Mais ça pour nous que malheureusement, je faisais la distance. Je n'ai pas encore retourné pour aller continuer mes études d'œuvre. C'est-à-dire que de ma sœur. J'ai dit maman, oui. Ah ! Donc c'est, imaginez. Petit, petit comme ça, jeune comme ça. J'allais venir me faire dans ce bureau. Et puis voilà. Grâce à quoi prends mon diplôme ? Parce qu'il m'a même pas demandé quel diplôme ? La parole. Donc, cherchez à maîtriser la parole. Parce que la parole a le pouvoir pour transporter en tout cas le caca en or. Et quand vous ne savez pas aujourd'hui parler, même si on vous donne de l'or, vous ne pourrez pas le vendre à un prix plus supérieur que quelqu'un qui est en train de vendre en tout cas du caca. Et les deux surataires ont dit Dieu lui-même créa le monde au moyen de la parole. Pédis soit la parole. Pédis soit la parole. Pédis soit le festival. Bravo. Pédis soit la parole. Pédis soit la parole. Vous avez une fortune rasmétime. L'entrepreneur, ainsi que la prise de parole que vous avez dit. Et quel rapport existe entre ces deux et quel impact sur la prise de parole dans ce domaine d'entrepreneur ? C'est vraiment intime. Déjà, moi, j'ai entrepris dans le domaine de la presse de parole en public. Vous avez dit que j'ai créé pour l'académie depuis quelques années. Et chaque mois, on accompagne les entrepreneurs, les médias, les capes politiques. Ils viennent apprendre à parler devant les gens, à argumenter. Et on fait du médiathrénique, comment parler face à une caméra, on leur attend tout ça. Donc c'est pour te dire que ces thèmes m'ont beaucoup apporté déjà. Et c'est ça un témoignage. J'ai dit tantôt que, quelle que soit ton intelligence, si tu as une très bonne idée, tu ne peux pas la vendre sans passer un message. J'ai dit que l'entrepreneur crée une entreprise, il propose des solutions, il propose des valeurs. Maintenant, il faudra qu'il communique sur son offre. La communication de cette offre commerciale passe très souvent par la prise de parole en public. Les entrepreneurs en moyenne parlent trois heures par jour, soit avec les clients, soit avec les collaborateurs, soit avec les investisseurs. Donc c'est pour vous dire qu'il y a certains éléments clés dans notre activité. Très très important. Pour raconter une histoire, par exemple, à ceux qui ont l'habitude de suivre Steve Jobs. Vous avez vu comment il a lancé les différentes créations à l'alcool, à Ipad et autres. Qu'est-ce qu'il faisait qu'il vendait avant même la sortie ? C'était la prise de parole en public. Parce qu'il a su convaincre le consommateur. Et ça, c'est très très important. Je me rappelle aussi de l'histoire de Sony. Sony, en voulant créer ce qu'on appelle Workman, je ne sais pas si les cadres ont utilisé. Workman. Voilà, on avait les cassettes, on pensait qu'on mettait ça. Et le PCA a eu l'idée de créer des Workman avec les écouteurs. Maintenant, ses collaborateurs ont dit, non, monsieur, le PCA, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait pour le convaincre en rayon de travail ? Il a raconté une histoire. C'était l'histoire d'une société qui voulait lancer une société de fabrication de chaussures. Donc, la société a envoyé un premier commercial dans un pays. Et quand le commercial a atterri dans son hôtel, il est parti au village, plutôt dans la ville, et il a remarqué que personne ne portait des chaussures. Dans ce place, il a fait un texto, un mail, à la société mère, pour dire que non, qu'on ne peut pas faire des affaires ici, parce que personne ne portait des chaussures. Encore, le PCA ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé un second commercial. Et quand lui est venu voir que sur ce territoire, personne ne portait des chaussures, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Waouh ! Ils ont fait de très belles affaires ici. Parce qu'ici, personne ne porte des chaussures. Donc, le PCA de Sony a pris cette histoire pour galvaniser un peu ses collaborateurs, son équipe, pour qu'ils soient convaincus de l'idée du Walkman. Parce qu'il avait tout tenté. Et c'était un outil pour utiliser les entrepreneurs, les storytelling, savoir raconter des histoires, des anecdotes, des proverbes, pour susciter l'intérêt, le désir, chez nos collaborateurs, ou chez nos clients, pour qu'ils puissent acheter. Donc, la prise de forum en public, c'est vraiment important. Les égais disaient, tout entrepreneur est appelé un jour à faire une interview, que ce soit télé ou la radio. Tout entrepreneur est appelé un jour à parler face à une caméra. Tout entrepreneur est appelé un jour à participer à des salons, à des forums. Tout entrepreneur est appelé lui-même à faire des vidéos pour vendre ses offres. Donc, la prise de forum en public, c'est un élément primordial, c'est un élément indispensable dans la vie de l'entrepreneur. On n'a pas le temps si l'on allait dire beaucoup de choses par rapport à la vente, parce qu'il dit « vendre » dit plus de parler en public. Dieu m'a fait grâce, j'ai appris très tôt avant la fin des études. Mais ce que j'ai développé, c'est savoir parler au client. Il a parlé de drague. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait draguer positivement en parlant. Je ne parle pas de dragueur. Parce que le dragueur cherche à toucher le cœur de la personne qu'il veut. Donc, le client, il faut l'aimer. C'est ce que moi je dis dans ma formation en technique de vente. Il faut aimer le client. Donc, quand tu aimes le client, tu lui parles bien. Et quand il parvient à toucher son cœur, il va agiter. Quand il parvient à toucher la tête du client, il va agiter. Quand il parvient même à toucher son corps, ou pas à faire danser le métier, pour ne pas dire la chair de coque, il va agiter. Donc, la prise de parole en public, en réalité, je vous encourage à vous performer sur ça, à développer cette compétence. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a parlé aussi de ma présentation. J'ai un autre service qui évolue dans le domaine de la maîtrise des cérumens. Je ne suis pas journaliste de formation, je ne suis pas un matère de formation, mais j'ai déjà à mon acquis quelques cérumens officiels. Vous voyez, j'ai dirigé pour la massa d'allemand, la massa d'espagnol. Donc, comment c'est devenu ? C'est seulement la prise de parole en public. Et j'ai reçu des remerciements, des compliments, c'est seulement ça. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à ça. Merci, monsieur et d'avéler.